Bonjour à tous, c'est Charles, et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, direction la NFL avec la draft de Alex Smith. En effet, le 23 avril 2005, la draft NFL a eu lieu au Javits Center de New York. Les spécialistes américains voient pour la plupart Aaron Rodgers choisi en premier par les San Francisco 49ers, mais c'est finalement Alex Smith qui entendra son nom appelé en premier. Il commence sa carrière universitaire en 2002 avec les Utes d'Utah dans la MWC, la Mountain Waste Conference. Une première année où il sera le troisième quarterback et ne jouera quasiment pas. L'arrivée d'Urban Meyer en 2003 va le propulser au poste de titulaire. Réussissant 65% de ses passes, 2247 yards pour 15 touchdowns et 3 interceptions. Pour sa dernière année à l'université, il va littéralement exploser et améliorer toutes ses stats. 67,5% de passes complétées, 2952 yards et 32 touchdowns pour seulement 3 interceptions. Alex Smith sera nommé en 2004 joueur offensif de la MWC et quatrième du trophée Iceman remis au meilleur joueur universitaire. Alex Smith est donc sélectionné en première position par les San Francisco 49ers. Sa saison rookie commence par une blessure. Il ne va jouer au total que 9 matchs et lancer seulement un touchdown, mais surtout 11 interceptions. Pour sa deuxième année, il va arriver bien mieux préparé et les bons résultats vont suivre. Il devient même le premier quarterback de la franchise à jouer tous les snaps de la saison. Malheureusement, l'année suivante, une blessure va lui faire manquer plus de la moitié des matchs et une autre blessure va le laisser hors des terrains toute la saison suivante. L'arrivée en 2011 de Jim Harbaugh va faire du bien à Alex Smith et à cette équipe. Ils iront même cette année en play-off pour la première fois depuis 2002. Une commotion cérébrale en 2012 lui fait perdre sa place de titulaire au profit d'un certain Colin Kaepernick. Le 27 février 2013, Alex Smith s'est échangé aux Chiefs de Kansas City contre deux choix de draught. En cinq saisons, il va participer à quasiment tous les matchs et sera sélectionné trois fois au Pro Bowl. Lors de la saison 2017, il finira même avec la meilleure évaluation de tous les quarterbacks. Cette année fut donc excellente pour lui sur le terrain. Mais il va aussi servir de mentor à un nouveau quarterback tout juste drafté, le jeune Patrick Mahomes qui va apprendre toute la saison sur le banc aux côtés d'Alex Smith. Smith va ensuite être échangé en janvier 2018 au Washington Redskins contre un choix de troisième tour de draft et le cornerback Kendall Fuller. Et le 18 novembre 2018, il est victime d'une double fracture de la jambe droite et doit mettre un terme à sa sa... Après avoir subi une première opération, il développe une septicémie. Il va devoir subir pas moins de 17 chirurgies dans quatre hôpitaux différents en l'espace de neuf mois pour éviter une amputation. Alex Smith va effectuer sa rééducation dans une clinique militaire où il va retrouver goût à tout avec une énorme envie de revenir jouer en NFL. Et en juillet 2020, il est autorisé enfin par les médecins à reprendre les entraînements avec Washington. Il va jouer huit matchs pour remplacer les différents blessés et va aider cette équipe à participer au playoff. Après cette fin heureuse, Alex Smith va décider de prendre sa retraite tout en remportant un dernier trophée, celui de Comeback Player of the Year. Une carrière bien remplie pour un grand joueur qui n'aura jamais abandonné et toujours su se relever. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback. Sous-titrage Société Radio-Canada